Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Warcry, le tome des champions 2019 On va découvrir un petit peu le contenu de cette extension, les apports et puis également les écueils Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis à la liker Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, c'est génial Allez, on va partir donc à la découverte de ce tome des champions 2019 Si j'ai mis juste ici le livre de base et le monstre et mercenaires, qui était donc la première extension C'est parce que bien entendu ce livre-là est une extension de Warcry, donc nécessite le jeu Et donc se réfère à certains endroits au livre de base, donc faites attention Et puis également, comme vous allez le voir, il y aura la possibilité de jouer les monstres Et en l'occurrence, on y reviendra, mais les profils des monstres sont dans la première extension Donc il y a 80% de ce bouquin qui est autonome de monstres et mercenaires Mais il y a quand même une partie qui s'y réfère Donc faites gaffe, ce n'est pas monstres et mercenaires Il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément exploiter dans le tome des champions Et à moins d'avoir quelqu'un qui a ce livre-là ou qui peut vous partager notamment les profils des monstres de façon sympa Si vous avez un pote qui peut vous fournir ces choses-là, ou par exemple un youtubeur sympa N'hésitez pas à le contacter Allez, on va regarder donc cette proposition Warcry ensemble Bon, je vous passe la petite lettre de bienvenue On va avoir au niveau du sommaire les jeux libres Les jeux narratifs, on est sensiblement sur la même proposition que mercenaires C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles campagnes Les quêtes fatidiques, dont on sait qu'elles ont une particularité, c'est que tout le monde peut les faire Les batailles de défis, ça c'est plutôt sympa L'épreuve des champions, ça c'est pour relever un petit peu la difficulté, un petit peu relever le niveau C'est très sympa aussi, vous allez voir Les bêtes errantes, qui sont une proposition très alléchante Puisque notamment vous allez pouvoir recycler quelques figurines de Underworld Et ça, je trouve ça vraiment sympa Sinon, comme d'habitude, vous allez avoir des tableaux pour créer des noms de figurines Ça c'est sympa, mais sans plus Et puis un des gros atouts, c'est les cartes des combattants Vous savez que normalement, on avait des starters pour acheter les cartes des combattants Et bien, si vous ne les avez pas récupérées parce qu'elles sont out of stock pour la plupart Elles seront listées ici Ce qui va laisser prémunir le fait que je ne pense pas que ces cartes-là soient réimprimées Vu qu'elles sont maintenant dans ce bouquin Donc si vous avez raté les cartes, ne ratez pas cette extension-là Parce que je pense que c'est la dernière fois qu'ils vous les impriment Allez, je passe le pour la gloire Blablabli, blablabla, vous partez à la guerre C'est super top Et puis surtout, si vous aimez ce jeu-là Viendez jouer à Age of Sigmar Un grand classique On commence par la proposition de jeu libre Donc dans cette section, on va nous fournir des règles Pour créer notamment des nouvelles bandes Mais surtout pour utiliser des décors Et utiliser ses propres décors Donc on n'est plus obligé d'être rattaché à des décors de la boîte de start de Warcry Et on n'est même plus obligé forcément d'acheter les packs d'extensions de décors Qui contenaient eux-mêmes les cartes de disposition Je trouve que c'est très 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 intelligent de faire ça Parce que non seulement il y a des joueurs qui ont des décors autrement Qui ont eu des décors dans Age of Sigmar notamment Mais dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de gens qui font leurs propres décors Donc permettre aux gens d'utiliser ce qu'ils veulent, c'est une bonne chose Et puis en plus, moi je dois avouer que les cartes Je n'avais pas trop tendance à les tirer au hasard Parce que je trouve que c'est une grande perte de temps De rechercher les décors Vous aviez les décors de la boîte de start C'est une évidence Mais quand vous tiriez la carte, il fallait retrouver les bons Que ça matche vraiment Pour peu que vous n'ayez pas peint telle ou telle barrière à laquelle vous manque Ça ne matche pas Donc il ne faut avoir peint l'intégralité de sa boîte avant de lancer une partie Et voilà Pour moi, finalement, c'était une liberté qui était plus une contrainte Et donc là, avec le jeu libre, c'est réglé Pour ce faire, très simplement Vous avez trois propositions de constitution de terrain La première, c'est le placement de terrain libre Par quelqu'un qui est désigné comme étant l'architecte du destin Donc tout simplement, ce qu'il va faire C'est qu'il va positionner les décors comme il en a envie Et pour que ça matche avec le rééquilibrage C'est qu'une fois qu'il a positionné la carte Vous allez tirer une carte de déploiement Et c'est l'adversaire qui va choisir Non seulement l'orientation de la carte C'est-à-dire dire où est le nord et où est le sud de la map En fonction du déploiement Mais qui va également définir qui va jouer bleu Et qui va jouer rouge Donc partant de ce principe-là La personne qui met les décors Elle ne peut pas venir se dire Tiens, je vais rajouter un élément de décor Qui soit positif, qui soit avantageux Pour moi Parce que ce qui va se passer C'est que sans aucun doute La lecture de la table va faire que La personne d'en face va s'en rendre compte Et puis elle va ensuite orienter la carte de déploiement Et puis surtout définir les couleurs de déploiement Pour profiter de cet avantage Et donc vous baiser dans votre volonté A orienter le jeu Donc vraiment quand vous utilisez cette méthode-là Il faut que l'architecte ne soit pas quelqu'un Qui oriente le jeu Parce que ce sera toujours assez dépendant Vous aurez également la deuxième méthode Qui est celle-ci Qui est un placement de terrain Avec un système de générateur Donc on lance un détroit Et en fonction du détroit On va définir la densité du terrain Donc soit on aura un terrain Qui sera clairsemé Soit un terrain normal Soit un terrain dense Une fois qu'on a défini ça On va ensuite définir le nombre De grands éléments dans le terrain Et puis de petits Avec un détroit S'il est clairsemé Un détroit plus un Et puis un détroit plus trois S'il est dense Et puis pour les éléments de terrain C'est un détroit Un détroit plus trois Et un détroit plus six Pour les petits éléments Qui sont les débris Les ruines Les murets Les passerelles Alors que les grands C'est les bâtiments Les plateformes Et les grandes statues Ou éventuellement les arbres Et puis enfin Il y a une méthode Un petit peu plus chiadée Encore qui est la méthode trois Qui est de créer En fait une pile De cartes Donc ça C'est un petit peu Fastidueux A mon goût Franchement je vois pas trop L'intérêt On va choisir un certain nombre De cartes En fait on va sélectionner Un certain nombre de cartes On pourra même décider Décider de créer Ses propres cartes Et puis en retirant Notamment les cartes De symétrie Puisque vous savez Qu'il y a des cartes En fait dans le jeu Qui sont juste la symétrie De la carte De la carte d'avant Donc il vous propose De les retirer Et puis d'avoir Un système de cartes Un petit peu plus large Voilà vous avez ces trois possibilités là Moi je suis assez fan De la méthode deux Et plutôt fan De la méthode De la méthode une Surtout que Ben ça permet Au final D'utiliser éventuellement Des impressions 3D Donc je trouve que c'est Une très bonne chose Voilà Une des grosses propositions Également C'est la mêlée monstrueuse Donc en fait Là la mêlée monstrueuse Ce qui se passe C'est que Dans monstres et mercenaires On partait à la chasse D'un monstre Il y avait Des campagnes comme ça Là on vous invite Tout simplement A jouer Les monstres Et comment ça se passe Ben quand vous allez Constituer votre bande Au lieu de rassembler En fait des joueurs Enfin des figurines Vous allez tout simplement Choisir Un combattant Avec la marque Runic Gargantuesque Et puis c'est ce monstre là En fait Que vous allez Que vous allez incarner Donc ça c'est Plutôt sympa Il faut savoir Qu'au niveau Du terrain Le premier joueur Dans l'ordre d'initiative Puisqu'on va tirer L'initiative Place Des trois éléments Des terrains Et puis ensuite Au niveau du déploiement On ne pioche pas De carte de déploiement Il y a un déploiement Qui est assez spécifique Alors là On est vraiment Dans la partie rigolade Où il s'agit De prendre ces monstres Et de dire On se fout sur la gueule C'est quand même Assez restreint C'est vraiment le plaisir De jouer Que les grosses figurines Il faut voir à l'usage Au niveau des péripéties On a le droit D'utiliser que le climat Les environnements Et les phénomènes magiques Au niveau Des règles spéciales On a notamment Une règle d'attaque Là Qui est plutôt amusante Parce qu'en fait Quand les deux monstres Quand il y en a un Qui attaque un autre On va lancer un dé Et en cas d'égalité Il y a comme Un espèce de combat Entre King Kong Et Godzilla Où les monstres Se figent Et ils ne bougent plus Et en fait Rien ne se passe Jusqu'au prochain round Donc ça C'est vraiment intéressant Il y a également Une notion De points de robustesse Des points de robustesse Que vous allez acquérir Et puis ensuite Que vous pourrez Dépenser Dépenser Pour payer Des actions Et des aptitudes Donc ça C'est assez original aussi Donc Le mode Ne manque pas D'originalité Mais C'est quand même Juste Un gros délire De dire On va jouer Les monstruosités Les gargantuesques Je pense que je vais essayer Je vais peut-être Me commander Deux trois monstres Autant donné Que j'ai également Acquis Ce jour Monstres Monstres et mercenaires Que j'ai eu la chance De trouver dans le Games Workshop De Versailles Et c'était le dernier Je sais qu'ils ont été Notamment réimprimés Enfin Qu'ils ont été Réassorts Au niveau Au niveau De Philibert Donc vous avez le lien Sous la vidéo Pour acquérir Le monstre et mercenaires Passez pas à côté Parce que vous allez voir C'est très important D'ailleurs Ils le disent là Au niveau Des caractéristiques Des monstres Elles ne sont pas Dans ce livre Elles ne sont pas Présentées dans ce livre En fait Elles sont directement Dans celui-ci Dans monstre et mercenaires On va On va retrouver On va retrouver Les caractéristiques Des monstres Et vous ne les aurez Que là Donc C'est Ouais C'est un peu C'est un peu C'est un peu mesquin En fait De leur part Je les cherche Voilà Je vais les trouver Ça c'est pas les monstres Voilà Ils sont là Ça c'est les caractéristiques Des monstres Vous voyez Et en fait Elles sont que là Elles sont que dans ce bouquin là Vous les trouvez Que dans ce bouquin là Donc je trouve ça Assez mesquin D'offrir Un mode de jeu Où on ne joue Que les monstres Et de n'offrir Les configurations Des monstres Que ici Soyez Soyez vigilants Bon après Ce ne sont que Il n'y a que ces deux pages là Qui nécessitent L'intervention Du livre Monstres et mercenaires Donc ensuite Pour la partie Des jeux narratifs Il va se passer Trois choses C'est qu'on va avoir Des campagnes narratives Pour les 15 nouvelles Bandes Et qui seront dédiées En fait A ces nouvelles bandes On va avoir 8 quêtes fatidiques C'est à dire En fait Des quêtes Qui sont libres Vous pouvez jouer N'importe qui Et puis On va avoir 7 nouvelles batailles De défis Ça c'est vraiment sympa Les défis Vous allez voir On va voir ça ensemble C'est quelque chose Que je trouve Pas mal On se bat Contre un pote Mais il incarne pas Une bande en fait Enfin vous allez voir Je ne vais pas vous en dire De trop Et puis ensuite On a également L'épreuve des champions Qui rehausse sérieusement La difficulté des campagnes En instaurant Des blessures Qui peuvent Vraiment Durer Perdurer Voir même De façon définitive Donc au niveau De ces campagnes Bon bah voilà Là on a La slave to darkness Qui est carrément En liaison Avec le livre Qui vient Qui vient de sortir On va se retrouver Avec les convergences La première convergence La seconde convergence Et puis la convergence finale Grand classique Avec la carte De mise en place Le terrain Le déploiement Les conditions de victoire Les éventuelles Péripéties Un petit peu de fluff Et puis ici Les artefacts de pouvoir Et les traits Les traits de commandement Donc ça Vous en avez Une chez plus une Vous avez pour les osiacres Bones reaper Tranquille On va en retrouver Pour les ogres Mothrip Les caradrones Les disciples Of Twitch Les scaven Celle là Elle me branche bien Et je vais peut-être Peut-être M'intéresser à celle-ci Elle est sympa Parce qu'elle se passe Elle se passe en ville On a la chambre Des guerriers Également Il y en a pas mal Alors vous voyez A chaque fois Il y a le logo Attaché en fait A la faction Qui est concernée Le beast of chaos La fire Slayer Avec nos nains Et puis Les elfes Voilà La chambre Sacro-Sainte Donc à chaque fois L'orientation Est exactement la même A chaque fois Il y a les trois convergences Le fluff Les blades Of corn Et puis Voilà Bouffi de vie Les hedonites Ça je vous laisserai Je vous laisserai regarder Par vous même Les seraphons Alors après Il faudrait Je les ai pas Toutes Toutes lues En détail Mais c'est vrai Qu'elles sont Elles sont Plutôt originales Bien sûr Vous avez Les fruits De la victoire Avec Pour chaque Chaque campagne Ce que l'on gagne Les artefacts De pouvoir Et tout ça Donc ça Je vous le passe Parce que Je vais pas vous Je vais pas vous spoiler Non plus Avec le bouquin Et puis On va retrouver Des quêtes fatidiques Donc les quêtes fatidiques Qui vous disent bien Qu'il faut vous reporter Au livre originel De Warcry Page 63 Et Et Vous avez Des règles Territoires De quêtes fatidiques Et puis ensuite On va retrouver Donc là Maintenant C'est plus lié A une faction En particulier C'est vraiment Open bar Pour qui veut Vous avez Toutes les quêtes Je vais les passer Parce qu'on va pas On est pas là Pour se reluquer Les quêtes Mais il y en a Il y en a quand même Voilà Il y a quand même De quoi faire C'est un peu comme Dans Monstres et mercenaires Le bouquin Est quand même Un petit peu plus Chiadé Que le Monstres et mercenaires Il est beaucoup plus épais En fait Je vais Je vais essayer de vous montrer Sans perdre ma page Mais on est On est sensiblement Dans un bouquin Qui est deux fois plus épais Que Monstres et mercenaires Monstres et mercenaires Il y avait 64 pages Alors que Ici On en a 128 Donc vous voyez Oui c'est bien ça On a quand même Le double De pages De pages ici La bataille de défis Alors ça J'aime En fait C'est une section Qui contient Cette nouvelle bataille De défis Pour vos bandes Chacune Se concentrant Sur un objectif Bien précis Et en fait Vous avez Quelqu'un Qui va prendre Le rôle Du challenger Et puis Quelqu'un Qui va prendre Le rôle Du joueur Adverse En fait Et celui Qui va prendre Le rôle Du challenger Il va constituer Une bande Et puis Celui Qui va ensuite Devenir Le joueur adverse Il va utiliser Une bande Très spéciale Puisque En fait Le joueur adverse Essaye Contre De contrer En fait Les tentatives Du challenger A résoudre La mission Et au lieu De contrôler Une bande En fait Il va contrôler Des combattants Qu'on appelle Des adversaires Et on va Choisir D'abord La bataille De défis Qu'on va Vouloir jouer Qui sera Le challenger Et qui sera L'adversaire Et puis Ensuite On a Des règles De placement Des règles Spéciales Des règles De bataille Et des règles De butin Et donc Voilà Ce qui est Très intéressant C'est que là On vous dit Dans la première Là La tombe Des saints Artimyr Que celui Qui joue En fait Qui essaye De contrer Le joueur principal Il va Jouer des morts Apaisées Donc c'est quoi Les morts apaisées C'est ce que Je vous expliquais Tout à l'heure C'est votre capacité A jouer Certaines figurines Pas toutes Mais certaines figurines Que moi Il me semble Avoir reconnues Comme étant Des figurines D'Underworld Vous allez pouvoir Jouer des squelettes Vous allez pouvoir Jouer des figurines Comme ça Là par exemple Ici On peut jouer Des créatures Des cavernes Sauvages Et également Des marques Uniques De brutes Donc après Vous avez un seuil De 1000 points Et puis En respectant En fait En respectant Ces icônes là Vous pouvez constituer Une troupe De brutes Et de cavernes Sauvages Et essayer Ensuite De contrecarrer Les objectifs Que doivent Remplir En fait Le joueur Qui joue Celui qui Tente la mission C'est plutôt Sympa Ça fait un peu Jeux de rôle Avec un maître De jeu Qui va Jouer les méchants Et un joueur Qui lui Se laisse bercer Par une mission Avec des règles spéciales Pour chaque mission Des récompenses Spécifiques Pour chaque mission Et puis Un plan de bataille Spécifique Franchement J'aime bien J'aime bien J'ai hâte De tester Étant donné Que j'ai eu Monstres et mercenaires Que vous voulez J'ai pas testé Celle de Monstres et mercenaires Mais je pense Que je vais Je vais tenter Je vais tenter L'aventure En plus On voit ici Que pour certaines missions On a Les cartes Enfin Les valeurs de cartes Pour un sorcier itinérant Pour Adkorran Vous voyez Vous avez des personnages Qui vont débarquer En fait Dans ces missions Et qui vous sont Qui vous sont Précisées Au niveau Au niveau De leur valeur de carte Ça c'est Assez intéressant Aussi L'épreuve des champions Donc là L'épreuve des champions C'est On est quand même On est quand même Dans un tome Qui porte ce nom là On est dans un tome Qui s'appelle Le tome des champions Donc De quoi s'agit-il Au juste Vous allez avoir La possibilité D'ajouter des compatants Au mode Champion Et puis Surtout Ce qui va se passer C'est que vous allez Explorer un territoire Et que En fonction des territoires Que vous allez explorer Dans vos campagnes Vous aurez Également Des résultats Avec un dé Ce qu'on appelle Un dé 66 Donc un dé 66 C'est deux dé 6 Que vous lancez Puis en fonction Des résultats Que vous allez obtenir En mode champion Vous pouvez explorer Des zones de territoire Que vous dominez Et pour tenter De découvrir Les secrets Et les trésors Donc A la fin En fait De la partie A la fin De la campagne Vous lancez Ce dé 66 Et vous venez Regarder En fait Pour chaque domaine Que vous contrôlez Ce qui vous arrive Rien de spécial Vieilles ruines Catacombes Croulantes Temples En ruines Tombes profanées Nexus caoutiques Nexus caoutiques Et cryptes De l'orage caché En par exemple La dernière Qui est le top Du top Vous recevez Immédiatement Un artefact De pouvoir Voilà Et donc Ce qu'il y a également Dans cette partie là C'est les blessures C'est les blessures critiques Aveugle d'un oeil C'est à dire que vous prenez Une flèche Ou une blessure Dans l'oeil Après ce qui se passe Vous allez jeter un dé Et puis Sur 1 Cette blessure Est permanente Voilà c'est à dire Que vous la gardez Jusqu'à ce que la campagne Soit totalement terminée Et puis sur 2 plus Cette blessure Elle est juste temporaire Et puis elle va faire Que vous soustrayez 1 à la caractéristique D'attaque Avec un minimum De 1 Des actions d'attaque De ce combattant Blablabla Donc là vous avez Plein de possibilités Vous avez notamment La mort Retirez ce combattant De votre feuille de bande Autant dire Que c'est clair et net Et puis Il y a La survie Miraculeuse Qui est de 66 Comptez ce résultat Comme un rétablissement Total Et ce combattant Gagne un niveau De destinée Donc voilà Il y a plein de choses Il y a la blessure au ventre Il y a les côtes brisées Il y a le bras cassé La jambe brisée Le choc traumatique La faveur perdue Et le rétablissement Total également Ce combattant Ne subit aucun effet C'est de 41 à 65 Ensuite Vous avez les artefacts Donc les artefacts Bineurs Donc là c'est pareil C'est un D66 Pour pouvoir savoir Ce que vous allez Avoir comme récompense Les artefacts Donc Ce sont des consommables Et ils sont périssables Donc ce tableau Inclut des artefacts Instantanés Donc quand ils sont Il y a marqué Périssables Instantanés Ou consommables Et quand ils sont Instantanés Ils ne sont pas donnés A un combattant Pour qu'il les porte Au cours de la bataille L'effet L'effet en fait Il est résolu Immédiatement Soit il est Périssable Et soit il est Consommable Donc là A ce moment là Vous l'emmenez En compagne Donc là vous avez Un grand tableau Il y a pas mal Il y a vraiment Moult Moult artefacts A récupérer C'est plutôt sympa Je trouve Voilà les règles Des bêtes errantes Que je vous expliquais Pour les défis Donc en fait Vous les avez ici Vous avez les descriptifs En fait vous avez les cartes Des bêtes errantes Qui vous sont proposées là Si c'est des créatures Des cavernes Je vous disais C'est ce logo là Qu'on voit Quand vous faites un défi On vous dit Constituez Des créatures Des cavernes Pour 1000 points Et vous avez Les caractéristiques Des créatures de cavernes Qui sont ici Avec notamment Un cave sauvage Roggoot Trogos Sauvage Voilà Vous avez en fait Ce qu'il vous faut Et puis vous avez Également les aptitudes Dont vous aurez besoin Si vous faites des doubles Si vous faites des triples Donc vos petits tableaux Sont pré-mâchés Et sont prêts A être utilisés Et puis les morts inapaisés Notamment avec Des skeleton inapaisés Avec leurs caractéristiques Donc bon C'est plutôt C'est plutôt classique Ça colle avec Avec ce qu'on connait déjà Et puis là aussi On a des aptitudes Des monstres Des monstres inapaisés Notamment sur un triple On a invoqué Des sbires Placées Des 3 combattants Ayant la marque runique Mort sans repos A 3 pouces Ou moins De ce combattant Donc ça c'est cool Ça veut dire que ça Ça régénère Ça régénère A max Et puis ici Au niveau Des créatures Des cavernes sauvages Le triple C'est la fureur De squid Un combattant Ne peut utiliser Cette aptitude Que si On lui a alloué Au moins 10 points De dégâts Il peut effectuer Une action De mouvement bonus Puis il peut Effectuer une action D'attaque bonus Donc c'est sensiblement Déjà ce qu'on connait Avec nos triples Dans Warcrime Mais c'est plutôt sympa Et puis là vous voyez Vous avez des figurines Dont certaines Peuvent être directement Issues de vos boîtes De Underworld Si vous avez vraiment Chopé toutes les factions D'Underworld Ça c'était dans les factions D'Underworld Pareil pour les skeleton Il y a moyen Il y a moyen De réutiliser De crossplay Un peu Vos figs Puis bien entendu Si vous les jouez Déjà Dans Dans Age of Sigmar Là aussi Vous pourrez Les rétrocéder A Warcry C'est une super bonne chose Bon je passe La chambre des guerriers Et le tableau Des antécédents C'est pour donner Des noms Et des prénoms A vos figurines Là aussi Ils se sont amusés A vous en chier Pas mal Étant donné Qu'ils touchent Les nouvelles factions Les oriacres Les esclaves des ténèbres Bon il se devait Étant donné Qu'il avait fait Pour les autres jeux De vous le présenter Également Pour ceci Je passe également La partie Sur le jeu égal Les batailles rangées Et les intentions cachées De mise à jour 2019 2000 2020 Par contre Comme je vous l'avais dit Bon le tournoi Ça également C'est les factions classiques En même temps C'est du jeu organisé Et puis On vous en parle Il y a une mise à jour Des règles De campagne Gagner des points De gloire Donc participer A une campagne A une bataille De campagne Ça vous rapporte Trois points de gloire Remporter la bataille Ces deux points de gloire Donc ça c'est Une mise à jour En fait Des points de gloire Qui a été fait Je ne change aucun doute Un rééquilibrage Et puis Voilà Ça ça avait été Ça a beaucoup été commenté Voir décrié C'est Les cartes Des combattants Donc Le problème C'est que ces cartes De combattants Elles ont été Out of stock Assez rapidement Et puis Là on vous propose On vous propose De les récupérer Dans le bouquin Alors c'est toujours Plus fastidieux Que d'avoir acheté Les cartes Puisque vous vous retrouvez Avec des feuilles imprimées Mais vous avez quand même Les caractéristiques Donc c'est une très bonne chose La chambre d'avant-garde Les idonesses Vous avez vraiment Tout ce qui était Tout ce qui était sorti Dans ces petites boîtes pack Je ne sais pas Ce qu'il en est aujourd'hui J'ai entendu Qu'il y avait du out of stock Peut-être que c'est ressorti Peut-être pas Mais bon Là Le fait que ce soit présent Dans le bouquin Ça laisse vraiment On pressentir du fait Qu'ils ne réimprimeront pas Maintenant C'est là-dedans Vous vous démerdez Alors ce qu'il faut faire C'est Vous prenez votre Bon vieux photoshop Vous repécho Les caractéristiques Et puis Vous refaites les cartes J'ai vu traîner Sur internet Les cartes vierges Donc vous pouvez vous amuser Avec un photoshop En reprenant les caractéristiques Du bouquin A ressaisir En fait Toutes les caractéristiques C'est fastidieux C'est vrai que c'était Beaucoup plus simple De refaire une fournée Mais là Je pense que maintenant On peut dire Que c'est peine perdue Voilà Bon qu'est-ce qu'on en dit De ce tome des champions J'aime beaucoup l'idée Je vais commencer par Le point négatif Le seul que je trouve C'est que De toute évidence Il faut mercenaire Pour pouvoir y jouer Puisque vous allez retrouver Uniquement Les caractéristiques Des monstres Dans l'autre extension Et pas dans celle-ci Donc je trouve Assez mesquin De nous proposer De jouer les monstres De façon individuelle Et ne pas y répéter En fait Les caractéristiques Franchement Le livre a bien assez De contenu Pour se justifier Tout seul Et rajouter les caractéristiques Ça changeait pas grand chose Voilà C'est le seul point négatif Sinon on a quand même Un livre qui est quand même Assez fourni On a le double De la première extension Donc ça c'est un très très bon point Ce que j'aime beaucoup C'est cette possibilité De présenter Maintenant Les plateaux Au gré De ses désirs Et surtout au gré Des décors que l'on a Je sais une bonne chose Même s'il y avait Beaucoup de décors Warcry Ceux qu'on nous propose D'acheter en supplément Sont très très chers C'est un peu La façon de faire De Warhammer Et là Pouvoir réutiliser Les éventuels décors Qu'on aurait déjà Voir les choses Qu'on aurait fait soi-même C'est vraiment Un super bon point Et puis je pense Que ça va également Redynamiser le jeu Dans le fait Qu'on va vraiment Pouvoir s'installer Encore plus rapidement Parce que Le système de cartes Aléatoire Était très intéressant Permettait énormément De diversité Mais au niveau de la mise en place C'était quand même Assez contraignant Et donc là On a cette contrainte Qui fait le saut Sinon Ce que j'aime bien aussi C'est donc la fameuse Valeur des champions Le fait de Comme ça Storyboarder Un petit peu L'avenir de votre joueur Un peu à la façon Un peu à la façon d'un JDR Moi je trouve Que jouer les figurines Comme ça En se disant Il va m'arriver Plein de choses Et puis je vais être blessé Dans les campagnes Et puis ça va perdurer Ou pas Je trouve que c'est Un super truc Récupérer des artefacts Avoir des zones Qu'on a réussi Comme ça A acquérir Et puis en avoir Les bénéfices Je trouve que c'est Une très très bonne idée Ça donne de la profondeur Au jeu J'aime bien la notion De défi Alors en n'ayant pas Eu mercenaire Jusqu'à aujourd'hui Au moment où je tourne La vidéo J'ai cru que c'était Une nouveauté Mais il semblerait Que non Mais j'aime bien Cette notion De défi Avec un joueur Qui va prendre Des actions Et puis Des objectifs Et puis un autre Qui va jouer Entre guillemets Les méchants Et j'aime bien Surtout la possibilité De sortir des vieilles figurines Ou des figurines D'autres univers Pour pouvoir les incorporer Le crossplay C'est vraiment 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 La clé Voilà Les cartes La présence des cartes Là par contre Ça se justifie Peut-être D'acheter Cette extension Rien que pour ça Puisque si Comme beaucoup de personnes Ne vous n'avez pas réussi A obtenir Les cartes Bah là On est sur une extension Qui est je crois Aux autour de 20 à 25 euros C'est vraiment pas cher Au vu des cartes Qui étaient elles Très chères C'était quand même 6 à 9 euros Le paquet Il y en avait beaucoup Et ça claquait Ça claquait vite Le porte-monnaie Là vous achetez ce bouquin Et vous les avez Alors bien sûr Je l'ai dit dans la présentation C'est sous format papier A imprimer A découper A reconfigurer En fonction des cartes C'est à vous de voir Mais au moins Les caractéristiques sont présentes Et puis surtout Les valeurs En fonction Des triples Des doubles Sont également reportées C'est un super bon point Les campagnes Beaucoup de campagnes Des campagnes spécifiques Aux nouvelles sorties De Warhammer Les Zosiaques Notamment Donc ça aussi C'est un point positif Même si Je n'imagine pas Que le bouquin Soit justifiable Pour ça Parce que La plupart d'entre nous Ne jouent qu'une seule faction Vous n'allez pas acheter Le livre Que pour une seule faction Voilà Voilà C'était mon retour Sur le tome Des champions 2019 Je vous présenterai Dans très peu de temps Le tome 2019 Pour Blackstone Fortress Donc n'hésitez pas A activer La petite cloche De notification Et puis j'espère Que cette vidéo Vous aura permis D'y voir un petit peu Plus clair En attendant Je vous souhaite De bons jeux Et puis surtout De bons jets Parce que dans Warcry Il n'y a vraiment que ça Pour potrer le type d'en face Allez à très bientôt Ciao Ciao